Pour compléter notre série de vidéos sur la jurisprudence du jeûne, nous allons voir quand est-ce que le jeûne devient obligatoire. Le jeûne devient obligatoire par l'une des trois choses suivantes. La première, le vœu, quand une personne promet de jeûner un jour ou plusieurs jours ou un mois pour se rapprocher de Dieu Tout-Puissant. Donc, il est obligé de le faire. La deuxième chose, l'expiation pour un péché commis par une personne, comme l'homicide accidentaire ou quelqu'un qui n'a pas tenu son serment quand la personne jure, ou rompre le jeûne du ramadan avec des relations intimes pendant la journée. Il y a aussi abdhihar. C'est quand un époux adresse à son épouse une parole impliquant sa comparaison à sa propre mère. C'est-à-dire, il dit à sa femme, tu es pour moi haram illicite. Il est obligatoire de jeûner le ramadan soit par la vision de la lune quand le ciel est clair, soit par l'achèvement des trente jours du mois de Chabal. Concernant la vision de la lune, si les points de naissance du croissant de lune diffèrent, les savants ont divergé sur deux avis selon lesquels le jeûne est obligatoire ou non obligatoire pour tous les musulmans du monde en même temps. L'avis de la majorité des savants qui dit, le jeûne doit être unique pour tous les musulmans sans prendre en considération les points de naissance du croissant qui diffèrent. L'avis des chaféries dit, le début du jeûne et la fête d'Alaïe diffèrent selon les différents points de naissance du croissant. C'est en sachant que les différents points de naissance du croissant sont incontestables car c'est une question qui se déroule entre des pays éloignés où le lever du soleil est différent. J'ai mentionné d'abord les expressions des fouqara des juristes sur ce sujet important. Pour les Hanafites, ils disent que les différents points de naissance du croissant n'est pas pris en compte. Ceux de l'est sont obligés de suivre ceux de l'ouest dans le jeûne et le jour de l'arrêt. Si ces derniers ont vu le croissant bien sûr. Les Maléquites ont dit, si le croissant de lune est vu dans un pays, tous les autres pays doivent suivre, c'est-à-dire doivent jeûner. Et aucune considération n'est accordée aux différents points de naissance du croissant. Quant aux Hanbalites, ils ont dit, si la vision du croissant est établie n'importe où, de près ou de loin, alors tout le monde est obligé de jeûner. Et le jugement de ceux qui ne l'ont pas vu est le même jugement de ceux qui l'ont vu. Mais les Shafihaït, ils ont dit, si le croissant est vu dans un pays, les pays proches aussi doivent jeûner. Mais pas les pays lointains, selon les différents points de naissance du croissant. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi ... ... Sous-titrage ST' 501